Je voudrais d'abord commencer par remercier d'avance le travail fait par les militants sympathisants du RPG, de l'IFDG, de l'IFR en Europe. Parce que les gens nous demandaient, ils ont appris qu'ils m'ont dit que Doumbouya doit être en France. Doumbouya doit être en France, mais ils ne savaient pas exactement la date. J'avais annoncé dans un direct que Spartacus devait venir pour que Doumbouya puisse voyager, parce qu'il ne peut pas voyager sans Spartacus, c'est normal. Oui, c'est le patron de la garde présidentielle, c'est-à-dire sa garde présidentielle, parce qu'il a transformé cette unité qu'on appelle les forces spéciales en une garde présidentielle. Le patron de cette garde était en formation en France. Il était tout récemment à Konakry pour qu'on puisse annoncer le décès de Sadiba. Il est réparti. Je pense qu'il est rentré encore de nouveau. Oui, on m'a fait comprendre qu'il est rentré pour le moment, jusqu'à que Doumbouya revienne de la France. Vous allez vérifier l'information comme moi. Mais moi, je l'ai vérifié, j'ai demandé deux ou trois personnes exactement. M'a dit que Doumbouya sera en France le 20 juillet. Il sera en France le 20 juillet. J'ai commencé par remercier les militants sympathisants de ces trois grands partis qui m'ont fait savoir que l'accueil sera chaleureux. Ils vont l'accueillir très bien. Ils vont l'accueillir au rang de son attitude, de son comportement. Bonsoir à tout le monde. Partagez, mettez les cœurs. Bonsoir, Pape Dune. Comment vas-tu ? Donc, j'ai lancé la dernière fois un message à Spartacus, Mokhtar Kaba. Je te le dis, tu peux sauver tout ce pays si tu veux. Au cas qu'il faut jouer le jeu. Il faut faire comme Amara, jouer le jeu. Ce n'est pas mon problème. Je le dis, ce n'est pas mon problème. Donc, c'est un direct de motivation motivé parce que nous avons appris qu'il y a des préparatifs pour l'accueillir. Les connaisseurs-là connaissent très bien. Quand je dis l'accueillir, vous comprenez, c'est le RPD qui va l'accueillir. L'IFDG et l'IFN, c'est Allah. Parce que selon certaines informations, ce que nous nous avons montré à Mardinouba, à New York, là, selon les vraies informations, qu'il y aura trois forces déjà d'accueillir en France. Allah moque, là. Que le Tout-Puissant Allah vous donne toutes les forces. Toutes les forces que Dieu fasse que vous arrivez à l'accueillir très bien. Parce que j'ai aimé le commentaire d'un frère. Merci beaucoup, grand frère. Vraiment, c'est extraordinaire. Alamissara, alamissara. Ki ke urbati di ki arjye fulam alamokera. Parce que quand j'ai vu ton commentaire, j'ai aimé ça. Tu l'as dit. Si c'est vrai, il a accepté, parce qu'il y a qu'à Founiali. Si c'est vrai, il a accepté de venir en France dans ce mois de juillet. Nous allons lui montrer qu'ici, c'est Paris. Ce n'est pas ce qu'il fait à nos parents à Conakry. Moussa Aringo Keta, merci, mon frère. Donc, Généré Bamba, comment vas-tu ? Nous vous disons merci. Maintenant, en plus de ces remerciements, qu'est-ce que je voudrais vous dire ? Ils ont déjà envoyé de l'argent. Vous le savez très bien. L'ambassadeur de la Guinée en France, l'ancien ambassadeur de la Guinée au Qatar, c'est-à-dire notre ambassadeur, les sans-jeux-couleurs, a pris des dispositions. Vous savez, il avait montré les passeports. Il a pris les passeports, la situation des documents de voyage pour arnaquer la mémoire des Guinéens. Selon lui, lui, monsieur l'ambassadeur le Vaurien, l'ingrat, la facilité, la situation des papiers de Guinée, c'est-à-dire la question des passeports, de, comment on appelle ça, les documents de voyage, l'ensemble des documents de voyage, l'ensemble, c'est-à-dire la situation de tous ces documents-là, dépendra de la participation des Guinéens lors du séjour de Manu Doubouia. Vous avez vu des escrocs comme ça. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens pour l'accueil. Vous savez très bien ce qui me plaît, c'est les Guinéens aujourd'hui. Grâce, je dis bien grâce à la bonne communication des uns et des autres. parrainés par les rois parce que les patrons, je dis bien, les patrons, nos patrons sont, nos patrons sont nos abonnés, ceux qui partagent. Donc, ce sont nos parrains. Spartacus va bientôt régler vous les militaires des différents camps militaires de Konakry, préparez-vous parce qu'il paraîtra que Spartacus veut mettre un commandement dans chaque camp militaire. Ah, Spartacus. Donc, de l'autre côté, parce que nous parlons de ce que ce n'est pas Spartacus le sujet, ce n'est pas important. Tout qu'on fait, la transition aura fin. La transition prendra fin. Hey, c'est presque fini. Il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus de moi à placer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par la merci M. Kouyate ? Donc, RPZ Diama, Diama IFDG, IFR Diama, on en est moudé. Les dispositions sont prises pour accueillir Doumbouya en France parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, non ? Vous avez vu la grande cérémonie de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, ont fêté aujourd'hui leur communion, leur communauté. Aujourd'hui, il y avait un monde, il y a eu des discours. Vous avez écouté les discours des uns et des autres ? les pays, parce qu'au départ, ils voulaient combiner avec Mamadi. Ils se sont rendus compte qu'ils travaillent avec la France. Vous savez, les gens-là sont allés à l'école. Quand Ibram Traoré était un ingénieur, vous connaissez ce qu'il a fait. Chani a été à l'école. Asimi Goïta a étudié. Tandis que notre petit s'est limité au lavant de véhicules au temps de s'écoutourer et au temps de l'Anson-Akondi. Il lavait les véhicules à Cancan. C'est de là qu'on l'a aidé et il est venu dans la famille Ghané. Il s'est retrouvé en Europe. Par notre gentillesse, parce que nous sommes trop gentils, il s'est retrouvé à la tête d'une unité équipée. On l'a donné presque le pouvoir. Et la monnaie pour récompenser son patron, il est venu lui faire un coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, certains l'ont dit il faut aller à la Mec tout récemment là. Le dernier recours dont on demande d'aller à la Mec que Dieu peut le pardonner, que Dieu peut laisser tout. L'imam qui lui a dit ça l'a trompé. Parce que malgré qu'il est parti à la Mec quand il est arrivé, il a jeté un drone sur la population de Corentine. Il a tué le colonel Alpha. Il a tué Sadiba. les gens sont en prison donc il s'en fout. Et subitement comme ça, c'est lui que les gens veulent qu'il soit président. C'est-à-dire selon les uns et les autres, acceptons qu'il fasse un mandat. C'est-à-dire comme si on ne supplie de le doroter pour qu'il accepte. vous avez vu aujourd'hui on prend une maquette du palais Cerro Toréa pour faire croire aux gens que le palais est fait. Ça c'est dans sa courroie. Tout ça là c'est pour tromper les gens parce que c'est une maquette. Une simple maquette. Dès qu'il a posté la maquette, les gens ont pris la photo et ils m'ont envoyé. Ils disent j'ai pris la photo aujourd'hui. Il faut voir le secteur dans ça parce que les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais quelque part c'est un frère qui a raison. Il veut faire des gestes comme ça pour vous désorienter. C'est la vérité qu'il y a vu dans ça. C'est comme ça. On nous en compte plus le jeu aussi. Vous occasionnez vous faites des postes vous mentez vous donnez des fake news pour nous désorienter pour qu'on s'occupe de ça. Laissez ça ne peut pas marcher. En tout cas moi je ne tomberai pas dans des pièges comme ça. Donc chers militants et sympathisants du RPG de l'IFVG de l'IFR d'Ombria Inch'Allah je ne dis pas qu'il change parce que j'ai passé l'information peut-être il va changer mais pour le moment la Spartacus est rentrée. Voilà parce que je l'ai dit aujourd'hui cela a été confirmé. Spartacus était rentré pour qu'on annonce la mort de Sadiba. La mort de Sadiba a été annoncée. Vous avez vu que toute la nuit ils ont tiré. C'était une force spéciale qui tirait pour 17% que les gens vont faire un coup d'état. Non, 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 non. Il est réparti donc Dumbria ne voulait plus aller en France mais décidément il a décidé de partir le 20 juillet. Donc il a fait rentrer Spartacus et qu'est-ce que Spartacus décide ? C'est de faire un toilettage au sein de l'armée. C'est-à-dire lui aussi parce que l'armée régulière l'armée régulière c'est-à-dire les camps appartiennent aux forces spéciales et pourtant il est le chef des forces spéciales il n'est pas le chef de l'armée. Le chef de l'armée c'est Bis Ibranso Di Bangura c'est lui le patron de l'armée. Bon, même s'il est patron par photocopie il n'y a pas de problème tout qu'on le fait si nous regardons la structure les nominations c'est lui le boss voilà celui le boss c'est Bis qui est le boss de l'armée guinée c'est lui qui doit monter des projets des réformes comme l'a fait Namori et Idi Amin est venu gâter tout donc chers militants ce qui me concerne et ce qui concerne le RPG l'IFDG et l'IFR c'est de l'accueillir la plus belle manière vous avez vu comment on l'a accueillir parce qu'ils ont changé totalement les programmes tout a changé par nos forces par nos communications ils ont changé tout son passé il devait sortir saluer les gens devant son hôtel ils devaient sortir faire la parade tout ça même la conférence de presse vous avez dit ça a été écouté parce qu'il avait peur mais comme on m'a promis c'est qu'ils m'ont promis et ce qu'ils ont dit rajouté là-dessus c'est normal Benito sauf si Doumbouya reste dans son hôtel c'est-à-dire la salle de rencontre il s'en va à l'hôtel mais s'il sort dehors et nous allons tout faire parce qu'ils vont tout faire pour ne pas que les gens se rendent compte avoir l'information sur son hôtel nous allons tout faire pour savoir là où il est logé vous allez voir les images nous allons t'envoyer les images donc moi je compte sur vous voilà je compte sur vous montrez à ce type-là montrez juste à ce type qu'il doit être accueilli à la hauteur de sa valeur vous savez comment on accueille un criminel donc faites-le c'est parce que c'est la France sinon si c'était un gars pour les les trucs les ordues on allait prendre pour jeter sur lui c'est comme ça donc Aya il a là mais a dit il est qui il est le chef de la jeune parce que il veut parce que Macron veut le légaliser le légitimer comme le chef de la jeune tout d'abord j'aime le fleur l'acquérir voilà et puis venir nous dire que c'est un interlocuteur sûr vous avez vu il y a une vidéo qui circulait lorsque Macron a dit au président nigérien que le Niger appartient à la France il ne le sait pas il a dit carrément c'était vrai il sait que le président nigérien a dit là c'est la vérité il a dit carrément que le Niger appartient à la France à cause d'Arriva à cause de l'Iranio aujourd'hui les ordues la tienne tête à Macron malgré que vous avez vu malgré que le président gabonais a été en France le document est là demain si vous voulez je vous montre le document la banque mondiale a suspendu toutes les activités au Gabon parce que le Gabon doit le Gabon ne fait plus de versement ne rembourse plus ils ont arrêté vous avez vu donc nous comptons sur vous voilà vous dévisez votre partition nous nous avons travaillé ici le prochain sommet de 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 des nations je ne pense pas qu'il va venir non 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 il ne sera même plus au pouvoir mais même s'il restait je ne pense pas parce que l'humiliation c'est ce qui s'est passé parce qu'on l'a menti il le sait les petits Guinéens qui vivaient aux Etats-Unis qui ont sauté pour aller dans ce gouvernement l'ont promis tout ici et nous nous avons montré le contraire depuis ça il est tranquille donc c'est la principale information et salam alaykou je vais revenir sur excusez-moi très fort je vais être un peu vulgaire envers un individu qu'on appelle Aliouba je ne parlerai pas d'ethnie parce que je parle de la personne vous verrez dans tous mes diètes je ne m'attaque pas à une ethnie jamais moi je ne m'attaque pas à une ethnie le petit d'abord c'est un complexe Aliouba le petit est complexe Aliouba a attaqué aujourd'hui sans mentionner le nom du professeur Alpha Kondé le président il a attaqué le président de l'Olympique Alpha Kondé parce qu'il n'a pas de vrais testicules il n'est pas un vrai homme pour dire son nom il sait très bien comment il a si bien dit une fois que quand il s'ennuie il prend son livre pour lui le livre qu'il a écrit demandez à ce type à cette petite personne genre lui aussi il est venu quelqu'un dans ce pays c'est un girassi qui t'a fait c'est un girassi qui a fait que tu as su parler sinon mais tu es un bobo petit je le répète devant tout le monde cher abonné retenez ça je le dis sincèrement quand il n'a pas mis son nom nous on laisse comme ça moi j'étais tout tentaclé c'est-à-dire le rendement c'est un petit complexé bientôt tu vas retrouver ta vie privée sur la toile le jour tu vas répéter les mêmes postes si tu es un garçon demain tu habites le Gorkon demain il faut poster encore faire un autre poste tu veux un poste avec Dumbuya et pourtant c'est toi qui l'a dit toi petit allez où genre toi aussi tu es arrivé un parti qui n'est même pas connu tu veux un poste c'est toi qui l'avait dit que Dumbuya t'a consulté qu'on t'a demandé et que tu n'as pas voulu avoir un poste regardez-moi un individu comme ça pas avec un dougula genre que tu as trop étudié tu as un diplôme de master c'est master en quoi même genre tu as trop étudié c'est comme ce que Girassi disait que l'Alfa-Coldé a tout fait pour qu'il soit ministré nous avons demandé au prof du prof d'Alfa-Coldé nulle part j'ai demandé à une personne très proche du prof jamais quelqu'un a parlé de l'Alfa-Coldé pour être ministre et nous sommes sortis pour le remettre à sa place nous l'avons même défié nous l'avons dit on le met à défi de donner le nom de la personne qu'il a consulté pour être ministre jusqu'à la suite d'Alfa-Coldé il ne l'a pas fait genre en carabonis à l'avenir de la Guinée quoi pour la répé pas avec un dougula un complexe quand j'étais vie au tour l'intesté là d'abord si t'avais vie au en premier c'était même pas calculé parce que tu n'es pas importante l'affaire de parti politique chacun peut créer un parti on peut nous aussi créer un parti politique il y a tellement mon jeune frère Fofara qui a un parti politique il y a aussi mon amie qui a un parti ils ont des agréments comme toi mais qu'est-ce que tu veux dire aux gens qu'est-ce que tu veux à l'ordre du jour pour que tu sois à l'ordre du jour moi je connais des cadres au sein du RPG qui peut te remettre à ta place ils sont connus quand je prends par exemple le ministre Comara l'ancien ministre de l'agriculture comment le Kisiel mais tu le connais yo en cadaoni arden la guine toi aussi tu peux tu peux chier pas comme poula pas comme béperou qu'est-ce que tu as ça veut qu'est-ce que tu as de charismatique qui n'a soudu qui n'a auto qui n'a yaoudi mais ce ce n'est pas l'argent que tu as tu as quel charisme ce n'est pas l'argent c'est l'argent c'est les maisons c'est quoi moi je connais qui peut te bien dans tes voyages entre New York je ne veux pas te dire il faut que je je vais parce que nous avons une amie commune il faut que je je vais on m'a détruit ta vie qu'est-ce 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 qu'on paye ici à 15 dollars 20 dollars l'année tes amis qui sont des jeunes qui sont là c'est tout après ça c'est quoi à faconder à gouverner la guinée pendant dix ans il a donné le cours à la guinée 24 heures c'est qu'est-ce que tu veux chier païkou qu'est-ce que donne nous une administration que tu as géré en guinée à ma connaissance tu n'as pas travaillé parce que personne n'a vu tu as vu moukta moukta est fini moukta est mieux à washington entre Washington et merlène moukta diallo tu veux être comme moukta c'est d'affaire la poste hein c'est d'affaire si tu veux si tu veux un poste si tu veux un poste faut demander à dumbuya parce que apparemment tu veux le poste de bahori parce que vous êtes tous pareil moi je félicite l'IFDG je comprends ce soir quand le frayelage allemagne a vu le poste il m'a appelé le sing parce qu'il m'avait dit depuis le temps de le bras de fer qui était entre et là c'est depuis ce temps là il m'a dit que c'est un enfant un poli c'est comme ça il m'a dit quand il m'a dit c'est un enfant un poli il est très mal éduqué parce que moi je me dis que tu es un bobo tu es un complexe un vrai complexe complexe où qu'est complexe un complexe coût qu'est ce que tu vas nous dire il y a des gens qui tu as quel âge tu n'as même pas 40 ans à la 40 qu'est ce que toi tu as dit aux gens tu n'as pas 40 ans tu es née en d'où même c'est tout récemment j'ai non c'est quand je suis arrivé aux états un j'ai entendu parler de toi c'est déjà là c'est avant qu'au vide même j'ai entendu parler de toi sinon durant tout mon temps en guinée j'ai jamais entendu parler c'est moukta diallo et autre c'est que frère l'âge m'a dit voilà pourquoi on n'a accepté au sein du f2 et puis à un moment tu as menti que ce il t'a demandé de venir dans son parti pour que tu n'as pas accepté c'est le frère qui m'a dit ça c'est le frère qui m'a dit ça même si on avait crédit de courant supposons qu'il a crédit de courant supposons parce que c'est ce que tu dis que les recettes supposons mais tu as eu le courant toi tu as eu le courant pendant et puis voilà pourquoi j'aime l'adversité tu sais pourquoi je n'ai pas ce loup j'aime ce loup malgré qu'il y a certaines personnes qui nous disent de ne pas parler de lui comme ça tu sais pourquoi j'aime ce loup son combat politique c'est lui ne dénigre pas c'est lui reconnaître le travail de quelqu'un selon l'indialo tu fais le travail il reconnaît tu lui poses la question de savoir quand pensez-vous sur ça il l'explique en détail voilà ce qu'on appelle politicien c'est pas des gens t'as dit des mais tu n'es qu'un pp je ne voulais pas parler parce que si c'est pas le frère je ne voulais même pas te salier tu as vu à moi même comment je t'ai regardé excusez-moi ne répondez pas voilà tu comprends non non comment qu'est-ce que toi tu peux me dire je vais te dire quelque chose peut-être tu as écrit l'hôtesse qu'on pose tout fall là lorsque Baoury lorsque Baoury voulait un poste c'est le même comportement il a eu c'est-à-dire que c'est comme ça il ne voulait pas que quelqu'un attaque le CNRD c'est comme ça Baoury faisait c'est comme ça Baoury faisait il est devenu le premier ministre toi aussi tu veux un poste parce que tu es tu es délabré tu n'as pas d'argent tu n'as rien ce sont tes propres amis qui sont ici aux Etats-Unis qui payent ton billet pour que tu viennes et puis qui t'entretiennent qui te logent c'est-à-dire c'est eux qui te font manger alors qu'est-ce que tu as à dire aux gens Alpha Condéla c'est le père de quelqu'un il a été présent dans la République même si tu es un aîné ce n'est pas important tu as compris ce que je veux dire moi je ne lis pas tes partisans qui viennent sur ma page pour dire que que c'est mon frère moi je veux te le dire clairement ça c'est pour conclure il y a un vieux un monsieur qu'on appelle Kalemoduyansani qui a fait le régime secouturé qui a fait le régime l'Anse-en-la-Comté qui a fait le régime Alpha Condéla c'est-à-dire quand je dis l'affaire il était là il était devenu majeur c'est lui qui est venu dit c'est-à-dire c'était au ciel de l'IFDG Alpha Condéla nous a donné le courant 24 heures sur 24 malgré que le courant était cher mais le courant existait à Conakry à Kindia Boket presque les gens avaient oublié l'affaire de délestage même si le courant était un crédit comme tu le dis même si c'était un crédit mais pourquoi les autres ne font pas comme ça c'est là la question voilà pourquoi tu es bête à toi et tout voilà pourquoi tu es bête j'ai demandé à un frère à François tu es à quel niveau universitaire qu'est-ce que tu as fait à l'université il m'a dit que tu as un master en quoi moi aussi quand quelqu'un s'assoit il dit quand je m'ennuie je lis mon livre ton livre c'est qui c'est qui m'a donné ton livre de lire ton livre j'étais à De Laver j'étais au c'était à De Laver c'était qui m'a donné le livre de lire mais ton livre mais ce n'est pas un livre ce n'est pas un livre c'est-à-dire je me demande qui a corrigé ton livre ce n'est pas un livre mais est-ce qu'on achète ton livre parce que normalement il y a certains qui vivent de leurs livres des écrits il y a des gens qui font des romans moi j'ai fait 4 ans au Sénégal peut-être tu as été au Sénégal il y a des écrivains là-bas qui font des points et autres en 5-6 paragraphes des petits manuels comme ça que les gens achètent au Sénégal j'espère bien que ton livre c'est cool facilement parce que si c'était intéressant ça allait manquer tu allais poster pour dire que ton livre manque et pourtant je vois Alassane de la Côte d'Ivoire qui assiste beaucoup tout le temps il signe dans les livres il valide des livres beaucoup beaucoup d'écrivains en Côte d'Ivoire Païkou Dougoula qu'est-ce que toi tu as pour ceux qui ne savent pas parce que voilà ce qu'il a posté excusez-moi voilà ce qu'il a dit c'est son poste le voilà voici son poste c'est son poste on dit je suis gaucher voilà c'est son poste et voilà ce qu'il dit voilà ce qu'il dit on dirait que les recettes de la vente sont déjà arrivées l'oscurité les recettes de la vente même l'Afrique est maintenant jalouse de notre électricité il se moque quoi parce qu'il se moque quoi ce qui est plus marrant est que les élèves risquent de dépasser leur maître il est en train de faire les zélozes les zélozes du CNRD quand au quand au revendeur le revendeur c'est AlphaCon quand au revendeur principal du pays il dit le revendeur principal du pays il est au calme dans un pays électrifié quelque part dans le monde Diakani en Poulard c'est lui qui l'a dit oui AlphaCon a revendu la Guinée le revendeur principal il y a Angalne dit Angalne dit parce que ce que tu dis là c'est un manque de respect à un père de famille mettons du côté le cas d'un président dans le pays tu as manqué de respect à quelqu'un qui est pris à jouer que ton père tu as incité tous les représentants à te rendre compte mais nous allons te restituer la monnaie tu sais le problème ce qui m'a soulagé c'est que quand tu as fait ton poste il y a certains qui ont il faut aller lire ton poste si tu es un garçon tu sais si tu n'es pas de mots si tu n'es pas tu n'es pas cardiaque s'il te plaît il faut aller lire les commentaires je profite pour féliciter remercier les solides garçons les vrais hommes du RPG il y a même des jeunes de l'IFDG qui t'ont taclé il y a un frère je pense que tu veux ravaler il dit au moins Alpha Condé avait envoyé ce courant crédité au moins Alpha Condé avait envoyé ce courant ça dit au moins Alpha Condé avait envoyé le courant même si c'est vendu même si le pays est vendu il y avait au moins le courant quelqu'un qui n'a pas honte qui n'a pas d'éducation je ne sais pas si tu étais sur une petite fille une petite fille comme ça malade je ne sais pas parce que tu ne peux pas avoir des vraies femmes avoir un cadre à Google il y a une fille ici à New York qui a passé tout ton temps pour la draguer tu ne sais même pas draguer elle s'est moquée de toi parce que tu ne sais même pas draguer je ne sais pas si c'est ça qui t'a poussé à poster ça papa qui a les mots du Yansané je dis bien le papa le père qui est plus âgé que ton père qui connaît la Guinée plus que toi parce que tu es un enfant mal éduqué il a dit clairement au moins autant ramenez le courant qu'un enfant qu'on avait laissé tu comprends non mais comme tu es rentré dans ces heures nous allons te montrer parce que ça c'est heureusement tu n'es pas de l'IFDG tu as ton parti mais les deux heures il y a des gens qui ont tenté de nous provoquer ils ont cédé nous allons te montrer le chemin Amadjuka tu es perdu non nous allons te montrer le chemin petit nous allons te montrer le chemin tu comprends nous allons te montrer demain aussi si tu veux reprendre un autre poste reprendre un autre poste comme il n'y a la min pelito comme il n'y a la min prenne ça comme une menace prenne ça comme une menace tu la fais la qui tu non comme menace comme il n'y a la man n'y a de man kou la respect alpha kou de ho tu n'as pas mis son nom tu n'as pas mis son nom mais beaucoup sont allés commenter ton manque d'éducation peut-être en cas dit à travers ton poste quelque chose que nous n'allons jamais te pardonner jamais te pardonner j'espère bien que tu seras là au prochain tournoi d'interstate j'espère bien qu'il s'est passé en atlanta je m'arrangerai avec mon boulot pour être là-bas tu as vu mouktar mouktar est fini mouktar est là on dirait un petit quelqu'un mouktar d'allô il nous a trahis il a voulu jouer avec nous et voilà il est là il est couché ici au moins il a fait son doctorat il est parti obtenir son doctorat et puis il est venu aux Etats-Unis il y a une dame même qui m'avait envoyé une affiche qu'il y avait une organisation pendant la fête là je n'ai pas réagi moi je ne suis pas un hypocrite je ne suis pas un hypocrite quand la dame m'envoie j'ai beaucoup de respect pour la femme mais elle m'envoie quand j'ai vu le nom de Moukala j'ai refusé de faire la publicité sinon j'ai fait le tournant en testé j'ai fait la publicité mais quand j'ai vu le nom de Moukala j'ai refusé de faire la publicité je ne suis pas un hypocrite l'hypocrite là c'est vous si moi je ne connaissais pas les peu excusez-moi excusez-moi si je ne connaissais pas les peu je ne connaissais pas cette ethnie j'allais dire autre chose mais heureusement il y a un parti qu'on appelle livre qui ne te calcule même pas j'ai interagi avec beaucoup les personnes quand tu as fait le poste moi je ne savais pas que tu as fait un poste c'est vrai Elage quand Elage Elage qui est en Allemagne c'est lui qui m'a envoyé il voulait tous de l'abbé il est de l'abbé il est de l'abbé moi je l'ai tout le temps dit ce n'est pas un problème de ses loups mais j'ai du respect pour la préférature de l'abbé parce que la terre de l'abbé là se trouve le corps de mon père mon père a été entier à Concord à l'abbé avec respect dignité par la famille l'imam de l'abbé d'alors c'était en 80 je ne dis pas la date avec un grand respect quand mes oncles sont venus chercher le corps ils ont envoyé la colère pour garder le corps parce que mon père a fait tout son service au Futa c'est à cause de cette personne qui m'intéresse c'est toi ce n'est pas la préfecture ton ethnie parce que franchement tu ne ressembles pas à un vrai peuple quelque part nous allons fouiller c'est autre chose si nous rentrons dans les détails nous allons trouver que tu es une autre personne peut-être si l'Alfa Kondé a vendu la Guinée alors pourquoi Doumbouya est là pourquoi Doumbouya si la Guinée était vendue alors si c'est vendu pourquoi ceux qui ont acheté c'est un manque de respect à faire c'est intentionnel tu as voulu seulement le manquer de respect tellement que tu es impoli tu es mal éduqué sinon comment est-ce que si on vend un pays ou bien on vend pourquoi quand Doumbouya est arrivé ils ne sont pas venus réclamer le courant si ce n'est pas pour manquer de respect au RPJ tu veux nous sortir de nos camps mais nous allons parce qu'à chaque direct jusqu'à un mois ton nom sera mentionné espèce d'ordi bandiro un poliro un complexé qui ne te connait pas est-ce que tu sais parler même à des mohers toi tu n'as pas honté c'est regrettable même que tu sois de l'abbé sinon c'est une ville qui a des très bonnes personnes et les gars le frère c'est le baldi tu l'as vu s'en prendre de telle sorte les gars malgré ce qu'on a fait à Ablaïba tu as vu s'en prendre c'est un manque d'éducation parce qu'on me dit que tu as un master master en quoi master en quoi tu sais le problème depuis deux jours nous parlons de la jalousie c'est la jalousie qui vous anime contre Alpha Connus c'est la jalousie parce que jusqu'à là personne n'arrive va faire plus que lui et voilà ce que lui a fait les gens ont gâté mais le fait qu'il est réclamé aujourd'hui devient une jalousie pour vous c'est tout c'est la jalousie parce qu'aujourd'hui il est réclamé on le réclame tout le monde le réclame on parle de ses actes toi tu penses que dans ce pays tu vas gérer quoi dans ce pays qu'on appelle la Guinée tu penses que tu vas être quoi ce n'est pas celui qui va être présenté nommé te connaissant très bien ce n'est pas casserie qui va être présent pour te prendre tu vas terminer comme Baoury à l'Oupte et Nafi qui va rester tu as vu Mouktar Mouktar est fini Mouktar est un traître c'est à cause lorsqu'il a il a trahi celui-là tous ceux qui ont trahi celui-là les Corban et autres moi je n'étais pas enthousiaste quand ils venaient nous aimons le RPG ce n'était pas parce qu'ils aimaient le RPG je l'ai dit mais en ce temps-là le RPG n'avait pas bien saisi ils ont refusé de nous écouter c'était des opportunistes nous avons tout fait pour que le RPG le RPG se rende compte qu'ils sont des opportunistes ils n'ont pas accepté d'écouter ils n'ont pas accepté je le répète parce que voilà Cousine c'est à cause à moi je respecte ce loup ce n'est pas parce que ce loup d'abord il a été un bon opposant nous l'avons si c'est pour noter le pot sanguin il a été un très bon opposant à travers lui nous avons été notés parce que on note un pays à travers le vrai opposant sinon le reste c'est des vendus qui n'est pas vendu les autres là si c'est pas lui donnez-moi le nom d'un seul opposant qui n'est pas vendu c'est tout montre-nous le ciel de ton parti et tes activités je vais prendre ce petit temps pour te remettre à ta place espèce d'ordure il fallait te voir ici tu as vu les gens ne te regarder même pas parce que toi tu penses que tu es arrivé quoi regarde-toi au tournoi les gens ne te calculent parce que au fait tu n'es pas important tu regardais les militants de l'IF deuxième parti parce que ce n'était pas politique les gens étaient venus regarder le tournoi peut-être tu étais jaloux du fait qu'on était demandé par-ci par la Benito photo Damaro photo Malik photo comme ça c'est pas toi ce n'est pas nous ce sont nos fins ils savent ce qu'on dit c'est vrai et qui est venu nous salir c'est toi qui est venu nous salir moi aussi ce n'était pas Malik il faut demander à chose au maire de Matam comment il s'appelle Badrakone quand Badrakone est venu vers ma commissaire j'ai refusé c'est après on m'a dit non parce que ce qui s'est passé entre lui on a réglé ça et puis on s'est entendu tu penses que moi je ne suis pas un escroc j'ai montré à Badrak que je t'ai passé contre lui il m'a approché il m'a fait comprendre on s'est compris et puis c'est terminé tu penses que si ce n'est pas le respect du frère Malik parce que Malik il m'a dit petit petit dans lesquilles tu es venu saluer Malik après tu m'as salué comme ça est-ce que je t'ai regardé je ne t'ai même pas calculé la deuxième fois on s'est croisé à la rentrée là-bas est-ce que je t'ai regardé mais non il m'a affilé tu comprends non et toi tu es un escroc tu sais ce que les gens réclament aujourd'hui le courant qu'on a pris en crédit là ou on a vendu là merde tu sais ce que les gens réclament j'ai vu les gens ok il y a un qui a dit à la fois qu'on a donné à donner un faux un faux ah c'est ça effectivement depuis voilà nous nous savons très bien dans quel cadre Macron t'a invité parce que Macron devait rencontrer qui qu'est-ce ce qui était là-bas c'était la société civile la société civile ceux qui parlent de l'Afrique du développement durable c'était par rapport à ça quand tu as été invité ils ont cherché pour inviter les gens après ça c'est tout tu penses qu'en Guinée à toi si tu es arrivé lève-toi ici tu t'en vas pour faire la campagne à Dagoula tu es venu à Philadelphia qui m'avait dit que tu es à Philly j'ai oublié le nom de la Philly il n'y avait que 10 personnes qui étaient dans la salle hein il n'y avait que 10 personnes qui étaient dans la salle ici tu n'as qu'une petite personne tu es un polyagral tu voulais juste montrer que tu es un poly moi je ne savais même pas que tu étais un poly à ce degré là malgré qu'on m'a dit que c'est comme ça l'EF2 est à refuser parce que c'est ce que le frère m'a dit il a menti que c'est celui-là a demandé de venir dans son parti d'issue de son parti il a refusé et pourtant celui qui avait demandé à intégrer et puis occuper un poste nous avons dit au sein de l'EF2 quand tu viens là tu respectes les échelons et c'est normal toi tu voulais partir à l'EF2 et puis être numéro 2 c'est ce que tu as voulu faire l'EF2 n'a pas accepté c'est normal toi tu rentres dans un parti et tu devais être numéro 2 depuis quand ? et je termine pas ça dans un poste le jour tu vas répéter les mêmes postes là je veux te faire corriger parce que actuellement nous ne sommes pas en politique c'est-à-dire tu veux peut-être on t'a dit de faire tu veux intégrer le gouvernement mais on t'a demandé de faire la publicité pour montrer ça à Doumbou afin qu'il te propose et te récupère pour un poste quand on parle des ministres nous ne voulons pas des postes ministères nous voulons récupérer le pays moi je pensais que tu étais dans le groupe qui veut récupérer le pays pour être comme Baouri être ministre nous nous voulons récupérer nous nous sommes démocrates nous voulons être dans la démocratie dans la légalité pas avec des délinquants et je te le dis si tu veux demain je demande à tous mes abonnés s'il vous plaît si Aliouba poste quel que soit le poste si ça concerne le RPG ou le poste pour l'amour de Dieu envoyez-moi le poste c'est une promesse ça va dire une semaine on ne t'a pas corrigé il faut sous-estimer ça la prochaine fois que tu vas manquer le président comme ça c'est une promesse prends ça comme ça dans la semaine qui va suivre je vais te faire corriger garde ça pour toi toi un enfant qui est né avant qui vient de commencer la politique tu veux nous manquer de respect je vais appeler demain la direction générale du RPG la direction politique les infos parce qu'ils doivent réagir par rapport à ton poste le sabedou le frère Marc espèce d'ordure ce sont tes jeunes frères tes petits qui payent ton billet qui payent ton billet pour que tu viennes ici bon nuclé portez-vous très bien quand tu verras ma vidéo là sors encore ok mon whatsapp là c'est le 001 001 215 27719 7634 001 215 779 7734 demain faites le bonne nuit portez-vous très bien dans vos cas il faut poster c'est une promesse moi je peux accepter les foutaises de tout le monde sauf toi ta foutaise je dis j'accepterai toutes les foutaises sauf pour toi comme ils n'ont à la main pour ça pour ça demain il faut poster demain après demain je te donne une semaine tu vas faire descendre le poste et demander pardon à l'alpha le mire je veux te montrer le respect tu as géré quoi en Guinée comme activité dis ça aux gens qu'est-ce que tu as fait qu'on travaille en Guinée bonne nuit bonne nuit t'as compris bonne nuit portez-vous très bien partout vous verrez son poste concernant le RPG et le poste à Fakone pardon envoyez-moi c'est une semaine une semaine et sauf Interno devant tout le monde et puis tu vas poster pour dire que c'est Benito c'est la jalousie qui te dépasse parce que tu ne pensais jamais que le RPG allait rester comme ça parce que toujours on parle de notre RPG nous sommes non-bawants avec l'IFDG l'IFDG et le RPG ne peuvent pas mourir mais à l'anima la Guinée se fera avec les deux partis politiques vous êtes tous surpris parce que vous avez voulu parce que moi j'entends dans ta bouche depuis le départ qu'on doit suspendre tous les partis qui ont géré ce pays là ah bon ah bon moi je sais je connais le petit qui paie ton billet d'avion ça fera si tu veux que je te démasque là si tu veux que je t'imule là le petit qui a son Range Rover là le petit qui a son Range Rover là le petit qui paie ton billet pour venir aux Etats-Unis ceux qui te font promener aux Etats-Unis là parce que tu viens à la force tu n'es pas salarié tu n'as pas une économie tu as dit tu vis dans les poches des gens c'est tout tu veux être immédiat non tu vas retrouver ta vie privée sur la toile continue à attaquer à ce qu'on est continue ok à ce qu'on est